Là, il a des problèmes avec le Rwanda. Il vient d'avoir un autre problème avec Ruto. Je vous annonce que les Kenyans le savent. Les autorités du Kenya le savent. Le désordre que vous avez vu au Kenya, nous avons tous applaudi. Le courage de la jeunesse kenyane qui a amené Ruto à reculer. Mais ces histoires-là en coulisses ont été financées par Félix Isikedi. Je vous donne l'information. Ruto le sait. Parce que ces mouvements-là pour arriver à ce niveau, ces jeunes-là ne se sont pas réveillés. Il y a eu des leaders qui se sont levés pour mobiliser le peuple. C'est ce qui manque peut-être à la République démocratique du Congo. Un homme, un leadership sur lequel le Congolais se reconnaît, pour lequel le Congolais est capable de donner sa vie. Mais ce leadership-là a été financé par Helmut Ngeleka qui ne veut rien entendre de Ruto. Ruto le sait. Ruto sait qu'Ngeleka a déstabilisé son pouvoir. C'est Félix qui a tiré des ficelles de cette histoire-là. Qui a financé ma manifestation. « Bon, on a maïté, on a couranté, on a électricité. » « Il y a un bon oiseau, il y a un bon oiseau, il y a un bon oiseau. » C'est Félix Isikedi. Et aujourd'hui, Ruto ne jure que sur une vengeance, il va se venger de lui. Vous aurez Ruto, vous aurez Paul Kagame à côté. Mais sur le plan interne, il ne veut pas rassembler les Congolais. Quel est l'idéal autour duquel les Congolais vont se rassembler ? Appendix grâce politique, n'y en a pas. Il vous dit, j'ai dit aux évêques, comment vais-je m'y prendre ? Pour moi, Fayoulou ne reconnaît pas mon élection. Katoumi, il est bordel line. Kabila, il est derrière. Qui a dit à Félix Isikedi de consommer autour d'une table qu'avec des gens avec lesquels on s'entend ? Est-ce qu'il comprend même les concepts ? Mais si vous avez des gens qui s'alignent derrière vous comme Mouzito, le dialogue ne sert à rien, monsieur Isikedi. Il y a dialogue parce qu'il y a des protagonistes. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour l'Ukraine d'aller se mettre autour d'une même table avec l'Allemagne, avec la France ? Ils ne peuvent pas. Dire qu'il faut dialoguer seulement avec des gens qui s'alignent, qui reconnaissent son pouvoir, est une entrepreuve patente de la folie de Félix Isikedi. Mou tounézago, pété, foufoué, zanakate. Et je viens le dire à la télévision. Il n'y a aucune cohérence dans ce que ce monsieur dit. Aucune cohérence. Si le dialogue doit être fait, si la cohésion doit être cherchée avec des personnes qui s'alignent, avec des personnes qui vous reconnaissent, mais déjà, là, ça vide même la substance de ce concept-là. On ne dialogue qu'avec ses protagonistes. On ne dialogue lorsque nous sommes dans une situation d'antagonisme. Et les efforts, c'est que chacun tire face des concessions, que chacun amène ses ambitions, que ces dialogues nous mettent autour d'une même table, que chacun dépose une partie de ses ambitions pour que nous puissions trouver l'intérêt collectif. Et aussi ici, l'intérêt de nous tous, c'est le Congo. Mais lui, il pose comme condition le fait de réunir les gens. Il pose comme condition à un dialogue le fait... Celui-là, c'est un borderline. Celui-là, il fait la guerre. Attendez. C'est des raisons suffisantes. Donc, même le concept-là, il ne comprend même pas les contenus de ce qu'on entend par dialogue. Moutoua bouillé. Moutoua bouillé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Donc, il a des problèmes avec Routon. Il a financé Makambo et Sokoli Kananani dans la Kenya. Il a des problèmes avec Kagame. Il a des problèmes avec l'Ouganda. Sur le plan interne, il insulte les gens. Tel est borderline, tel est ceci. Et pour couronner le tout, il déstructure même son propre parti politique. Oh, y'a un doki. Non, Félix. Ah, non. Ah, un numéro, y'a un doki, y'a un doki. Sokoli Félix, a-zann doki, t'essére, k-indokézal rate. A-zann doki, y'a un départ unique. K-indokéa phase, phase, Moutoua, y'a un doki, mounené. Félix, a-zann doki, y'a une phase, phase, y'a unique. Incroyable. Du coup, comme ils sont titillés, nous allons nous retrouver seuls. Que vous mentiez, que vous descendez. Mais le flot va nous submerger. On sera submergé par le flot. C'est comme ça que je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, les amis, les jours de Félix sont comptés. qui sont les plus mystiques. Les gens ne peuvent pas trahir toute la République, tu ne peux pas trahir le monde entier, et croire que vous êtes champion. Et croire que vous êtes champion, donc vous, donc vous, nous ne sommes pas tous les plus pouvoirs, nous trahirons, nous créons des ordres, nous nous sommes bonnes. Non, les amis, il sera très bientôt pris en étroite. Je ne sais pas. Les mêmes Américains sur qui comptent. Les Américains ne sont pas tous. Et croire aujourd'hui que les Américains sont plus proches de lui que des Kagame. Mais Félix, ça ne fait que confirmer les bons amis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au-delà.